Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer quelque chose par rapport à l'effet miroir. Quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque instant, il est important de faire attention si on vibre l'amour ou si on vibre la peur. Quand on vibre l'amour, nous sommes naturellement guidés sur le chemin de l'amour et des belles valeurs, des personnes qui ont de belles valeurs et de la valeur aussi qui arrive tout doucement à l'extérieur. Si nous sommes connectés aux vibrations de la peur, alors nous attirons à nous des situations de peur, des personnes qui vibrent la peur et qui ne nous permettront pas forcément de s'élever vers le haut. Un exemple, si vous avez peur et que vous devez appeler un organisme, Eh bien, si vous vibrez la peur, vous risquez de tomber sur une personne qui vibre également la peur et cette personne n'arrangera pas forcément votre situation ou ne vous aidera pas forcément à régler une situation, à trouver une solution. Alors que si vous décidez de vibrer l'amour, la confiance, d'avoir confiance au plan, Eh bien, vous tomberez sur quelqu'un qui vibre ça également, qui est dans les mêmes valeurs, les mêmes vibrations que vous et au niveau de la connexion, il y aura, peu importe l'illusion, au niveau de la connexion, il y aura une compréhension en effet miroir et cette personne, par conséquent, vous aidera et vous conseillera au mieux et vous aidera à trouver des clés, des solutions à votre situation. Ou alors, s'il s'agit de la même personne, Eh bien, si vous vibrez la peur, risquez de réveiller chez cette personne son égo qui n'aura pas envie forcément de vous aider ou de bien vous conseiller de vous tirer vers le haut. Par contre, si vous vibrez l'amour, Eh bien, vous réveillerez la partie lumineuse de cette personne qui, consciemment ou inconsciemment, aura envie de vous aider puisque vous réveillerez cette partie-là chez cette personne. Nous avons tous une partie ombre et une partie lumière en nous et en fonction de la connexion avec la personne avec qui on est, Eh bien, on va réveiller soit sa partie lumière si nous, on est connecté à notre lumière, soit sa partie ombre si on est connecté à notre ombre. En conséquent, si vous vibrez l'amour et la confiance, vous allez réveiller ça chez cette personne et ça va donner envie à cette personne de vous aider et de bien vous conseiller. Tout ça pour vous dire qu'il est très important à chaque instant de faire très attention à ce qu'on est en train de vibrer. Est-ce qu'on vibre la peur ou est-ce qu'on vibre l'amour, la foi, la confiance ? Et tant qu'on fait confiance, qu'on se fait confiance, qu'on fait confiance à la vie, au plan du divin, Eh bien, les choses ne peuvent que bien se passer et que bien c'est terminé.